Je voudrais dire que cette réunion, c'est une réunion initiée par le préfet de la région et le département. Ça devait se faire en région, mais ça a été mieux de le faire ici que tous les maires, les présidents d'Aglo soient en préfecture, comme on sait que la sécurité est une compétence régalienne de l'État. Mais comme je l'ai dit, je l'ai rappelé, le jeune qui est décédé dernièrement, c'est un jeune Guadeloupéen, c'est un Guadeloupéen. Donc il était souhaitable que tous les maires soient là. Je félicite leur présence. Nous avons fait le tour un peu de l'état des lieux même, des problèmes que nous rencontrons. Le département, la région, l'État et le président de l'agglomération, nous avons fait aussi des propositions pour pouvoir accompagner, aller plus loin les familles, accompagner nos jeunes en matière de formation. Et surtout, ce que moi je signerai, je crois, jeudi avec le ministre de la Ville, M. Patrice Cannaire, pour accompagner le dispositif des services civiques pour plus de 300 jeunes, pour permettre aux communes en difficulté de pouvoir vraiment aider ces jeunes-là. Et je crois que le département aussi a mis en place un nom pour accompagner ces jeunes. Donc là, nous sommes prêts, avec d'autres mesures, que nous allons encore travailler, amender pour vraiment booster les choses, pour qu'on ne puisse pas dire demain que nous ne faisons rien. Ça fait plus de 15-16 ans que je me bats dessus, et j'en ai parlé aujourd'hui. Mme Polyfont-Hélène, qui était déléguée à la politique de la ville, en a parlé. Et comme je le dis encore, il faut à un certain moment vraiment arrêter de faire la politique, se mettre réellement au travail. Je suis prêt à accompagner les maires avec le maire de Bémarro pour que nous puissions mettre en place ces dispositifs dans les états généraux de la jeunesse, dans chaque commune, pour pouvoir accompagner ces jeunes-là, les mettre en formation, et toute formation en police, sport, culture, sociale, vraiment des formations que les jeunes cherchent, les jeunes vraiment, quels que soient les jeunes. Je pense que s'il y a la volonté de le faire, on pourra faire la bonne chose. Merci.